Et maintenant, mesdames et messieurs, pour la première fois sur scène, Squeak, le grand vendriloque ! Sans oublier Matounet, la marionnette ! Bravo ! Lisa, tu veux pas prendre ma place ? On a fait la plouf et t'as perdu ! Alors fais un effort, sinon on sera jamais prêts pour le spectacle ! Et toi Greta, t'as prévu quoi comme numéro ? Je vais écrire un poème ! Ça parlera du camp et de tous les copains ! Je l'appellerai... Greta ! J'ai besoin de toi ! Euh... Bof, c'est pas terrible comme titre ! Mais je te parle pas de ton poème ! Je parle de la comptabilité ! C'est horrible ! Tous ces chiffres et toutes les opérations n'y arriveraient jamais ! Vous inquiétez pas, Eppolite ! Je vais la faire à votre place ! Oh, merci Greta ! Tu me sauves la vie ! Le reste se trouve sur la table de pique-nique ! Bon, et ben, si quelqu'un me cherche, je serai dans la forêt en train de cueillir des champignons ! Comment tu vas faire pour ton poème ? T'inquiète pas, Lisa ! La comptabilité, ça me connaît ! Ça sera pas très long ! Mais je vais en avoir pour toute la journée ! Adieu, Rym, Stroff et Alexandrin ! Dommage que je sois la seule à pouvoir aider Eppolite ! J'ai pas le temps de jouer, Squeak ! Vous me trouverez, je te fais pas du temps de faire ! Je sais, c'est ton poème ! Mais de beaucoup de temps de jouer ! Oui, c'est ton poème ! Oui, c'est ton poème ! J'ai pas le temps d'un moment ! J'ai pas le temps de manger ! Oh ! J'ai pas le temps de vivre ! J'ai pas le temps de不會 ! J'ai pas le temps de chercher ! Salut les copains Wouah ! Une deuxième Greta ! J'adore ta coiffure ! Merci Greta Ça alors ! D'après le carnet des secrets, il existe des endroits dans la forêt où on peut faire pousser n'importe quoi Même un clone de soi-même C'est une plante ? Et si on allait au camp ? J'ai pas envie de prendre racine En plus, je crois que j'ai de la comptabilité à faire Tu as raison Greta numéro 2 ! Et moi, j'ai un poème à écrire Elle a l'air de s'éclater ! Normal ! Elle aime autant faire des opérations que moi Bon bah c'est pas tout ça, mais moi j'ai un poème à écrire C'était une chouette idée Squeak Salut Greta ! T'es occupée ? Pourquoi ? Tu voulais me demander quelque chose ? Ben... En fait, j'aurais besoin d'un coup de main pour classer mes empreintes d'animaux en pâte à sel J'en ai tellement, je m'y perds complètement Donne-moi 5 minutes et je viens t'aider Alors, j'en étais au titre Salut Greta ! Salut Greta ! Greta, tu peux m'aider ? J'arrive pas à démêler le fil de ma console Bien sûr Malik, tu me laisses 5 minutes ? Greta, dans le dernier Top Gun, il y a un jeu des 7 erreurs méga difficiles Tu peux nous aider ? Grétin ! J'ai perdu mon skate ! Tu peux m'aider à le retrouver ? Alors Greta, ça avance ce poème ? Pas trop, j'arrive pas à trouver d'autres rimes avec Odile que haltérophile T'as essayé Possible ? Ah oui, c'est bien ça ! Ou alors, bouteille d'huile, encore mieux ! Et pourquoi pas, gracile ! Mais oui ! Pourquoi j'y ai pas pensé ? Ah, techniquement tu l'as fait, toi et nous c'est un peu la même chose Sans pipi, sans pipi, sans pipi, sans pignon, sans pipi, sans pignon Tu as déjà fini la comptabilité Greta ? Euh non, je fais juste une petite pause Ah, c'est bien ça ! Mais ne traîne pas trop, tu as beaucoup de travail Ouf ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Mais vous êtes combien ? En fonction du nombre de personnes qui ont besoin de notre aide et des probabilités pour qu'ils nous demandent plusieurs services je dirais qu'on est au moins une vingtaine Et les études vont finir par vous voir ! Ok, Greta, amène Greta, Greta, Greta et Greta dans la cabane pendant que Matt et moi, on va chercher toutes les autres Greta Vous êtes toutes là les filles ? Non, il manque Greta Euh, laquelle ? Celle qui fait la comptabilité d'Hippolyte Déjà finie cette pause ? Bravo Greta, ça c'est quelqu'un de responsable Tu seras gentille de ne pas appuyer trop fort sur les touches Sinon, je ne vais pas arriver à réfléchir Ah, je crois pas ! Il fait la sieste pendant qu'elle fait tout le boulot Psst ! Il faut que tu t'arrêtes de travailler et que tu retournes dans la cabane Ah non, j'ai pas fini Ah sinon, qu'est-ce que t'es têtu ? Pardon ! Comment on peut la ramener à la cabane ? J'ai peut-être une idée Ça marche ! Je savais qu'elle pourrait pas résister Tu fais déjà une autre pause ? Ben euh... Tiens, qu'est-ce que c'est que ce fil ? Il va voir l'aide de Greta Matt, donne-moi ton téléphone Allô ? Je suis le président de la comptabilité des camps de vacances Nous avons remarqué sur mon feuillet De minuscules traces de doigts Comme des doigts d'enfants Vous êtes sûr que vous faites bien votre comptabilité vous-même ? Eh bien, en fait, monsieur le président Non, c'est que vous comprenez J'étais aux champignons Arrêtez de bafouiller Je ne comprends rien à ce que vous dites Oui, j'avoue Mais c'est parce que je déteste ça Allez, on arrête de faire son gros bébé Vous allez laisser partir Greta et faire votre travail Et que je ne vous reprenne plus à flémarder À vos ordres, monsieur le président Allez, allez, le travail est fini pour toi Va t'amuser avec les autres Il a réussi à savoir que c'était Greta Rien qu'au trace de doigt Alors là, il est très fort ce président de la comptabilité Ça y est, toutes les Greta sont là J'aimerais bien vous garder avec moi Mais ça ne serait pas très sage Qu'est-ce que vous allez faire ? On va aller en forêt On a plein de choses à y découvrir Ça va être génial, pas vrai les filles ? Oh oui ! Tout le monde est prêt ? Le spectacle ne va pas tarder à commencer Oh non ! Avec toute cette histoire J'ai complètement oublié de finir mon poème T'en fais pas On en a profité pour le terminer Pendant que vous cherchez la dernière Greta À plusieurs, ça va quand même plus vite Et c'est plus sympa Merci, c'est magnifique Hé, Matounet Tu connais la différence entre une fourchette et un écureuil ? T'as déjà vu une fourchette monter à un arbre ? Qu'est-ce que c'est drôle ! Oh là là, c'est hilarant ! Merci, Lisa Maddy Squeak, bien entendu Et maintenant, je vous demande d'accueillir Greta Qui va nous lire un poème Qu'elle a écrit spécialement pour l'occasion Je voudrais dédier ce poème à une personne très spéciale Moi ! Merci beaucoup Greta Au creux de la vallée, au plus profond de la forêt Existe un endroit formidable où je passe mes étés J'ai rencontré Lisa, Matt, Squeak et bien sûr Odile Notre directrice délicate et gracile Et pour le dessert, une petite tarte aux fraises maison Bon appétit ! Odile, vous êtes vraiment la championne des tartes aux fraises Ouais, j'ai jamais rien mangé d'aussi bon Merci les enfants ! Mais c'est surtout la nature qu'il faut féliciter Elle est si généreuse, si accueillante, si... Si gourmande, oui ! Allez, Ousse, c'est pas pour les insectes le bon gâteau Oh, la vilaine bête ! Elle m'a mordu ! Odile a raison ! Merci pour ta générosité, Flapacha Squeak ! Toi, tu as de la tarte tous les jours, pas le Flapacha Vous avez entendu ça, Hippolyte ? Rassurez-vous, Odile, j'ai toujours mon spray anti-ours sur moi On dirait qu'on n'est pas les seuls à apprécier les tartes d'Odile Une matinée exceptionnelle pour aller ramasser des fraises Dans ma réserve personnelle Pour vous, Jean-Tonile, cueillis au péril de ma vie Oh, oh, merci, Sir Hippolyte Je vais pouvoir vous préparer plein de bonnes tartes Oh, non ! Des jolies petites fraises Tiens, c'est bizarre Hippolyte aurait dû nous réveiller depuis longtemps J'espère qu'on n'a pas raté le petit-déj' J'ai trop faim Bon, on dirait que tu n'es pas le seul Et quelque chose me dit que le Flapacha ne sait pas faire les tartes Et qu'il n'est pas très fort en dessin non plus Les enfants, c'est vous qui avez ramassé tout ça ? Bah oui, votre tarte, elle était tellement bonne On s'est dit qu'il fallait absolument refaire une autre Ils ont osé Ha ha ! La main dans le sac ! C'est vous qui avez pillé la forêt ! Hippolyte ! Oh, grand gourmand ! Oh, vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde Et voilà, c'est cuit ! Merci Odile ! J'y crois pas ! Ils vont se manger la tarte en douce dans la forêt Flapacha ! On a une surprise pour toi ! Je vois déjà le scoop ! Le Flapacha raffole des tartes d'Odile ! Tu crois vraiment qu'il va se montrer tant qu'on restera ici ? Allez zou, on le laisse manger tranquille Sois patient ! Je suis sûre que la prochaine fois il se laissera approcher Qui se laissera approcher ? C'était pour qui la tarte ? Pour personne ! C'est... c'est nous ! On a tout mangé ! Bizarre ! Vous ne sentez pas la fraise ? Pas de moustache de confiture ? Pas de miettes ? Votre compte est bon ! Odile, j'ai la preuve que les enfants nourrissent une bête sauvage en cachette C'est pas très prudent les enfants ! Elle aurait pu vous blesser ! Sans compter que maintenant, cette bête doit rôder autour du camp à la recherche de nourriture Mais c'est ça ! Il suffit d'attirer cette bête au plus profond de la forêt ! Nous comptons sur vous, Hippolyte ! Mais c'est que c'est un peu dangereux quand même ! Cette tarte fera un appât idéal ! Très bien ! Je pars sur le champ en attendant interdiction d'aller en forêt La sécurité des enfants avant tout ! Oh, Hippolyte ! On ne va quand même pas gâcher une si bonne tarte en la donnant à manger à une bête sauvage Au revoir, succulente petite tarte Dis donc, voleur ! Tu vas me rendre ça immédiatement ! et puis quoi encore tiens pour la peine Dommage que tu ne puisses pas en manger, c'est tellement délicieux Et c'est pour qui le dernier morceau ? Et bien c'est pour moi Squeak, reviens, c'était pour rire Tu vas quand même pas laisser tonton Hippolyte comme ça Tiens, mais c'est délicieux Lisa, j'essaye de dormir Si on ne fait rien, Hippolyte va finir par attraper le Flapacha On doit le prévenir, on ne sait jamais D'accord C'est le Flapacha ? Ça m'étonnerait Ici il y avait vraiment une bête sauvage La bête est venue dans le camp, elle a farfouillé dans la poubelle Chut, chut ! Pas du tout, elle a dû se reverser toute seule Voilà qui est inquiétant Hippolyte qui n'est pas revenue Il faudrait peut-être partir à sa recherche Vous avez raison, honnête Je vous confie le camp pendant mon absence Squeak ? Mais où t'étais passée ? Et tu l'as laissée dans ce trou ? Peut-être, mais c'est pas une raison, il y a une bête dans la forêt Euh ouais, le Flapacha c'est pas vraiment un scoop Non, pas lui Une autre bête Elle faisait au moins deux mètres Avec les yeux rouges Et une corne à la place du nez C'était peut-être une licorne ? Non, rien à voir Fais voir ton appareil ? Mais t'es bête, c'est... C'est Hippolyte ? Faut la mettre sur internet Elle va faire le tour du monde Ça sent le Flapacha à cette histoire Si Odile trouve Hippolyte dans cet état, c'est le désastre Il faut qu'on la rattrape Et comment tu veux qu'on s'en aille du camp ? Il y a Annette qui nous surveille Hippolyte ! Vous êtes là ? Non mais t'as vu ce t-shirt ? C'est d'un ringard T'as de la chance toi T'es pas obligé de porter un pantalon On est tous serrés là-dedans J'ai l'impression d'être une momie Hippolyte ? C'est nous, Lisa et Matt Vous vous rappelez ? Il a pas l'air On peut pas le laisser comme ça Hé, sage, sage Flapacha ! S'il vous plaît Hippolyte ne mérite pas ça Il est juste gourmand, c'est tout Couchez-le, Hippolyte Couchez ! Merci Flapacha ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voulez ma photo ou quoi ? Odile ! Vous allez bien ? Dites quelque chose Hippolyte ! Je me suis tellement fait de soucis pour vous Et la bête ? Où est-elle ? Hippolyte l'a fait fuir Elle ne risque pas de revenir Vous aurez dû voir ça Il a assuré comme une bête Ah bon ? Je veux dire, c'est vrai Sans mon sang froid et mon courage Ça aurait pu très mal finir Hippolyte, vous nous avez sauvé la vie Odile, vous exagérez Où t'as trouvé ça, petit gourmand ? Mais si, je te dis Cette fois-ci, je suis sûre d'arriver à le filmer Tu parles, dès qu'il va te voir, Flapacha va se planquer Comme d'hab Justement, c'est ça l'astuce Avec mon plan, il ne pourra pas me voir Il reste encore des spaghettis Quelqu'un en veut ? Non merci Odile T'en as déjà eu huit fois Tu crois pas que ça suffit comme ça ? Petit gourmand va Hippolyte ? C'est vous ? Lâche-la tout de suite, voyou ! Hippolyte, c'est horrible Je viens voir une souris Et c'est dans la cuisine Une souris ? Vous êtes sûre ? Oui, elle me regardait Avec ses petits yeux tout noirs Elle est partie par là Hippolyte ? Tout ça pour une souris ? On n'est jamais trop prudent Après tout, c'est un animal sauvage On dirait que notre Hippolyte a peur des souris Oh, vous l'avez attrapé ? Tout à fait Je contrôle la situation Hippolyte ! Elle vous a mordu ? Ça vous fait mal ? Il faudra peut-être amputer Mais je survivrai Oh, ne dites pas de bêtises Vous avez été tellement audacieux Je vais vous soigner Voilà, ça va mieux là, non ? Ça pique encore un petit peu Et là ? Encore un peu Bon, je crois que c'est l'heure d'aller au lit Lève-t'il où ? Squeak, tu viens ? Quel comédien Tout ça pour se faire chouchouter Bon, tu m'excuseras Mais j'ai un truc à faire Avant d'aller me coucher Tu peux me dire ce qu'on fait là, Sito ? On regarde si la chasse a été bonne C'était ça, ton plan génial Laisser ton portable toute la nuit dans la forêt ? Oui, mais avec la caméra allumée Si le flapachat est passé par là On va enfin savoir à quoi il ressemble Mon instinct de journaliste me dit que... Ton flapachat, il a une tête Bernard Nos provisions ? C'est affreux Il n'y a plus rien Gardons notre calme Il doit certainement y avoir une explication Mon chocolat ! Quelle horreur ! Il faut immédiatement appeler la police Quoi ? À vous, petit coinfre C'est toi le coupable Squeak a dormi toute la nuit sur mon lit Ça peut pas être lui Et si c'était la souris d'hier ? Une souris ne mangerait pas tout ça ? Une, non Mais plusieurs Oui La souris est venue en éclaireur pour voir nos provisions Et quand on est parti, elle est allée prévenir les autres Oh que je suis bête ! J'ai dû laisser la porte ouverte Faut être positif ! Maintenant qu'elles ont tout mangé, elles reviendront plus ? Euh... pas sûr Les souris, ça aime aussi les légumes Mon potager ! Mes petits chéris ! Vous êtes sains et saufs ! Cette histoire de souris, ça tient pas la route Et si... Et si notre voleur, c'était le flapachat ? N'importe quoi ! C'est pas du tout son genre de chapardé Et c'est le genre d'une souris de tourner les poignées de porte peut-être C'est moi qui ai fermé hier soir Quel comédien ! Tout ça pour se faire chouchonner ? Je sais que le flapachat est gourmand Mais de là à manger nos provisions... Non, j'ai du mal à le croire J'espère bien qu'avec ça, les souris n'oseront pas revenir C'est pas vrai ! Je ne comprends pas Elles ont réussi à éviter tous mes pièges Il ne reste plus qu'une chose à faire Montez la garde toute la nuit Je peux compter sur vous, Hippolyte Hippolyte ? Inutile d'embêter ce pauvre Hippolyte, madame la directrice Je suis sûre que les souris ne reviendront plus Après les provisions et les légumes Quelle sera leur prochaine cible ? Les cahiers de comptabilité ? Mes cahiers ? Je serai la sentinelle de ce camp, Odile Aucune souris ne s'approchera de ma réserve secrète de... Aïe ! De cahiers de comptabilité T'avais peut-être raison C'est pas des souris qui ont fait ça On va vite le savoir Cette fois, je sens, c'est la bonne Je ne l'imaginais pas comme ça Le Flapacha a un tentacule géant C'est trop stylé Alors c'était vraiment lui ? Et s'il revient ce soir ? Hippolyte va le voir aussi Pas de Flapacha en vue Qui va là ? Hippolyte, c'est le Flapacha ? Mais non ! Rappelez-vous, la souris qui l'a mordu Elle l'a changée en souris, Garou Je retire tout ce que j'ai pu dire sur Hippolyte C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu Les cahiers comptabilité Le petit cachotier Il avait juste peur pour sa réserve secrète de gâteaux Il avait juste peur pour sa réserve secrète de gâteaux Hippolyte, c'est vous ? Oh non, manquez plus que ça Hey ! Faut partager mon pote ! Bien joué Brian ! Attire-le vers les cabanes ! C'est pour qui la fruandise ? Aucune indication pour guérir Hippolyte Il faut retrouver la souris qui lui a fait ça Elle pourra peut-être annuler l'effet de la morsure Ouais, on peut pas le laisser comme ça Pas les cheveux, on a dit Et on fait quoi maintenant ? C'est super simple, il n'y a plus qu'à trouver le tarier de la souris dans… Euh… un million de kilomètres carrés de forêt Ces cris ont attiré la souris ! Madame la souris, avec mes copains on se demandait si… Si vous pouviez nous le rendre comme avant ? C'est vrai, il a essayé de vous attraper Mais il voulait pas vous faire de mal ! Oh le pauvre ! On dirait que Squeak a un plan ! Oh la la ! C'est un renard ! Et en plus ce renard a tant mangé les petites souris ! Oh la la ! C'est un renard ! Il a un souris à son bébé un chat ! Alors, toujours en clinière ? Merci beaucoup Madame la souris ! Merci beaucoup Madame la souris ! On peut savoir ce que tu fais ! Ah Hippolyte, vous vous êtes enfin réveillé ! Réveillé ? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Vous vous êtes simplement endormi en montant la garde ! Et vous avez fait un rêve de somnambule ! Oh je me souviens ! J'ai rêvé que… J'étais une souris ! Oh vous savez Hippolyte ! Les rêves, c'est toujours très très loin de la réalité ! Oui, bon ben, en attendant, tout le monde au lit ! Evidemment, je compte sur votre discrétion par rapport à cette histoire de somnambulisme ! Motu, c'est bouche cousue ! C'est comme s'il ne s'était jamais rien passé ! Excellent ! Je ne voudrais pas qu'Odylle s'inquiète pour rien ! Et maintenant, mesdames et messieurs, retenez votre souffle pour le grand nuire au final… La téléportation ! Il me suffira d'un claquement d'oie pour que Marie-Jeanne disparaisse… Puis réapparaissent dans l'autre carton ! Qui est vide, bien entendu ! Une araignée ! Oh les filles, un peu de concentration ! Je suis en plein tour de magie ! Ouais, mais c'est pas toi qui reste des heures dans cette boîte pleine de bestioles ! Ouais, y'en a marre de jouer les potiches pour un magicien bidon ! T'as qu'à débrouiller tout seul ! C'est hyper amateur ce que vous faites ! De quoi je vais avoir l'air sans assistante ? Eh, Matt ! Regarde ce que j'ai trouvé ! Wow ! Un épi de pop-corn ! Mais comment t'as fait ça ? C'est le flop à chat qui me l'a envoyé ! Je te montre ! Attention ! Malik ! Alors, t'en dis quoi ? Malik ! Mais, mais c'était la base d'une seconde ! Mais comment t'as fait ça ? C'est le pop-corn ! Quand j'en mange un, le temps s'arrête jusqu'à ce que j'en mange un autre ! Comme ça, si je provoque une catastrophe, j'évite les bobos ! Dis-moi, t'as déjà pensé à faire carrière dans la magie ? Maintenant ! C'était génial ! En fait, je cherche un assistant pour mon spectacle ! Ça t'intéresse ? Moi ? Ça serait génial ! Mais... je suis pas sûr que le flop à chat serait très content ! Le flop à chat ! Il adore la magie ! C'est vrai ça ! D'accord, j'accepte ! On va former une super équipe ! Oh, c'est magique ! Concentration... N'importe quoi ! Tout ça, c'est du pipeau ! On en sait quelque chose ! Et téléportation ! Ta-da ! Ouah ! Trop fort ! Mais comment tu fais ? Un magicien ne dévoile jamais ce secret ! Y'aurait pas un peu de flop à chat derrière tout ça ? Mais non, faut arrêter de le voir partout ! J'ai juste beaucoup travaillé pour arriver à faire ses tours ! Ouah ! Matt, t'es trop fort ! Alors là, Matt, tu m'épates ! Il faut trouver un nom pour ton spectacle ! Qu'est-ce que tu penses de... Flap à Matt ? Eh ouais ! C'est carrément bien ! Ou alors... Flap à magique ? Comme Matt et Malik ? Et puis quoi encore ? C'est Matt le magicien, je te signale ! Euh... ouais, c'est vrai ! Bon, c'est facile, tu restes planqué derrière le rideau et tu fais apparaître ou disparaître des trucs ! Ok, mais je pourrais peut-être faire un tour de magie moi aussi ! J'ai vraiment besoin de temps en coulisses ! Et n'oublie pas, on est un duo, une équipe ! Alors pourquoi je suis pas sur l'affiche ? Voila ! T'es content comme ça ? Eh ben ! Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage ? Vous perdez encore votre temps avec... Un spectacle de magie ? Ouais ! C'est le meilleur magicien de tout le camp ! Tu nous fais une petite démo ? Euh... ouais, ok ! Flap à Matt ! Je peux le garder ? Bien sûr ! Puisque c'est votre chapeau ! Alors là, alors là, Matt ! Tu es tout simplement extraordinaire ! Ça meurite bien une petite récompense ! Carton paqueté ! Wouah ! Moi aussi, je peux en avoir un ! Je suis l'assistant de Matt ! Mais bien sûr, mon petit balic ! Tiens ! Carton rouge ! Je te rappelle qu'il est interdit de manger entre les repas ! Ne ratez surtout pas, ce soir, le grand spectacle de magie de Flap à Matt ! Entrée gratuite pour les moins de 6 ans ! Et punition pour ceux qui ne seront pas là ! Alors, Flap à Matt, pas trop dur d'être le magicien le plus célèbre de la vallée ? Hum, excellente question ! Il y en a qui peuvent prendre la grosse tête ! Mais ce n'est pas du tout mon genre ! Qu'est-ce que tu fais ? Vous pouvez me laisser, les filles ! Je m'interviews moi-même, vu que je suis aussi le meilleur journaliste du camp ! Alors, t'as eu des idées de numéros pour le spectacle ? Ouais ! J'ai tout noté là ! Ça va être un vrai succès ! Ah ! Mon assistant préféré ! Tiens ! Tu l'as bien mérité ! Euh... Il y a autre chose ? Ben... Ça te dirait qu'on fasse un tour de magie ensemble ? Sur la scène, je veux dire ! Euh... On en reparlera plus tard, ok ? Là, j'ai une interview à finir ! Et pour notre tour ensemble ? Désolé, pas le temps ! Pas le temps ! Pas le temps ! Toujours pas le temps ! Bon... Bon... Dans ce soir, alors... Flop-a-mat ! 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 C'est plein à craquer ! Tu te rappelles de ce que tu dois faire ? Ben oui... On a qu'à inventer tous les tours... Flop-a-mat ! Mesdames et messieurs... Merci de faire un triomphant... Flop-a-mat ! Flop-a-mat ! Flop-a-mat ! Magie ! Mystère ! Magie ! Mystère ! Magie ! Mystère ! Illusion ou réalité ? Flop-a-mat ! Avant tout, il me faut ma baguette magique... Flop-a-mat ! Maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer... Flop-a-mat ! 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 j'aimerais remercier une personne qui compte beaucoup pour moi il s'agit de moi même n'ayons pas peur des mots je suis génial cette fois ça suffit non on on Flapamante Flapamante Mais qu'est-ce que tu fais ? Moi aussi je veux faire de la magie T'as gâché notre spectacle de magie Notre spectacle ? Mais il n'y a que toi qui t'amuses Alors que c'est moi qui fais tout Pas du tout Alors c'est ça ce qui se passe Quand on mange un pop-corn C'est trop bien Bon maintenant On peut finir le spectacle Impossible Il n'y a plus de pop-corn Oh non c'est pas vrai On est conseillé pour toujours J'aurais jamais dû utiliser le cadeau du Flapacha pour ça Oh non c'est ma faute J'ai pris la grosse tête et je t'ai fait faire n'importe quoi Ouais C'est vrai que t'as pas été hyper sympa Pardon Malik Je t'en veux pas Matt Pote Pote Tu sais faire à manger ? Parce qu'on est quand même coincés là pour toujours Oh non j'avais oublié On dirait que le Flapacha a envie de voir la fin du spectacle Eh t'as toujours envie de faire de la magie ? Et pour la deuxième partie du spectacle Laissez-moi vous présenter un magicien exceptionnel Mon ami Malik Papa Matti Oh est-ce que je peux être maladroite ? Pas de panique chère Rodile Je vous rapporte ça tout de suite Votre moussoir madame la directrice Vous êtes un vrai gentleman Hippolyte Tout le plaisir était pour moi Ce qu'ils peuvent être mignons alors c'est de là Bonjour les enfants Quelle belle journée vous ne trouvez pas ? Tout ça pour un mouchoir ? Bah oui c'est ça l'amour Comme nous avec DJ Roméo Moi mon histoire d'amour c'est avec les poèmes Y'a rien de plus beau au monde N'importe quoi Moi et mon skate ça c'est une vraie histoire Ouais et Matt il aime bien Annette Quoi moi ? Pas du tout Non je la trouve sympa c'est tout Et toi Malik t'as déjà été amoureux ? Ben non C'est normal c'est parce qu'il était trop petit Mais c'est pas une raison j'aimerais savoir ce que ça fait moi aussi C'est comme si t'étais sur un petit nuage Ou comme si tu mangeais la meilleure glace du monde Ou comme si tu cahinais le plus doux des doudous Ou comme si tu faisais du skate sur une rampe de 10 km de haut Ça a l'air trop bien d'être amoureux Carrément ? Pas vraiment ? Matt et Annette Moi aussi j'ai envie de manger une glace sur une rampe de 10 km de haut En serrant un gros doudou Flapacha j'ai besoin de votre aide Vous vous êtes grand Vous devez tout connaître surtout Vous pourriez me dire où je peux trouver de l'amour ? C'est quoi ce truc ? Il est où ? Aïe, aïe Ouah, le Flapacha m'a carrément donné un détecteur d'amour Et il a l'air d'avoir plein d'options Alors c'est ça l'amour ? Ça ressemble pas du tout à ce que m'ont dit les autres Hé, reviens ! Bonjour Malik Quelle belle journée, tu ne trouves pas ? Odile ? Je vous ai préparé vos gâteaux préférés C'est gentil, mais je ne vous ai rien demandé Au revoir Hippolyte Et maintenant Odile n'aime plus du tout Hippolyte Je savais que j'aurais dû faire des crêpes Faut vite que je retrouve cet oiseau Matéanette, Matéanette Non, non, non et non ! Je ne veux pas crêpe non plus Mais elle est à la crème de courgette Goûtez au moins un petit bout Et arrêtez de me suivre, c'est agaçant à la fin J'ai jamais vu Odile refuser une crêpe Surtout à la crème de courgette C'est celle qu'elle préfère Ça veut dire que c'est grave Laissez faire le spécialiste C'est une mission pour la brigade de l'amour Hippolyte, Hippolyte, Hippolyte Hippolyte C'est pour qui le bon gâteau ? Tu veux me dire un truc ? Hippolyte, Hippolyte Plus personne ne bouge C'est la brigade de l'amour Alors, quelqu'un a un vilain bobo à son petit cœur ? Oui, c'est moi Ça va aller mieux maintenant qu'on est là On va vous aider avec Odile On commence quand ? Tout de suite Oh, les enfants, c'est vraiment adorable Mais il n'y a que deux couverts Oh, c'est encore vous J'espère qu'il n'y aura pas de crêpes au menu Vous êtes vraiment en beauté ce soir, cher Odile Cette petite peste vous va ravir C'est le même que ce matin Essayez-vous de me dire que je ne suis pas assez bien habillée ? Oh non, non, pas du tout Oh, arrêtez avec votre ton mielleux C'est insupportable, hein ? À plus tard, Odile Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure ? Bon, il ne reste plus qu'à ralentir tout ça Odile, vos yeux sont comme... comme... Comme deux grands lacs dont la surface scintille sous les étoiles Comme deux grandes flaques dont la menace fourmille sous les poils Je vous demande pardon ? Vous êtes fraîches et innocentes comme l'agneau qui vient de naître Vous êtes fraîches et corpulentes comme le veau qui vient de paître Oh ! Oh mais quel mèfle ! J'en ai assez entendu, adieu Je sais ce qu'il me reste à faire Me retirer de ce camp pour toujours Adieu les enfants Bravo les spécialistes Oh ça va, je rigolais Voyons voir ce que tu essayais de me dire Hippolyte, Hippolyte, Hippolyte Hippolyte, où êtes-vous, Hippolyte ? Hippolyte, Hippolyte Hippolyte, où êtes-vous, Hippolyte ? C'est bizarre C'est comme si Odile avait été complètement vidé de son amour pour Hippolyte C'est exactement ce qui s'est passé Et c'est de ma faute Bravo le spécialiste Oh ça va, je rigolais J'aurais jamais pensé que l'amour ressemblait à un petit oiseau Il faut juste qu'il retourne dans le cœur d'Odile et toute l'histoire sera réglée C'est pas aussi simple Il vole beaucoup trop vite pour qu'on l'attrape Comment on va faire alors ? Je crois que j'ai une idée Mais je vais avoir besoin de vous Hippolyte 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 Ramenez-moi tout de suite dans mon arbre Hé oh, une nuit que tu cherches ? Ça marche Oh mais où vous m'emmenez comme ça ? Ici, bougez pas hein On a une petite surprise pour vous Oh non, j'espère qu'ils ne vont pas chercher l'autre en douille Mais, mais, il me change dessus À moi vite Allez-y, Hippolyte, ouvrez votre cœur Odile Odile, il faut que je vous dise Je vous aide Hippolyte, vous n'avez rien ? Madame la directrice Vous n'êtes plus fâchée ? Qu'est-ce que vous racontez ? Et puis, remettez votre chapeau Vous allez prendre froid comme ça Et si nous allions déguster une de vos délicieuses crêpes à la crème de courgette ? Dis donc, t'es un vrai petit Cupidon ? Ouais, en tout cas, je ne suis plus trop pressé de savoir ce que ça fait d'être amoureux Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, tu ne débrouilles pas si mal Merci Lisa Un amoureux en détresse Ça, c'est encore une mission pour... La Brigade de l'Amour